En fait, je fais de la musique depuis très longtemps, puisque j'ai commencé à l'âge de 6 ans, avec le violon au conservatoire. En fait, ma mère raconte que j'ai cassé les pieds à mes parents pendant un an, je voulais absolument faire du violon, et voilà, bon. Et donc, après 10 ans de conservatoire, j'en étais arrivé, il fallait que je fasse 3 heures de gamme par jour, c'était assez difficile pour un adolescent de garder ce rythme-là, donc j'ai posé le violon, j'ai arrêté tout ce qui était musique classique, et comme les copains à droite à gauche se mettaient à la guitare, à la batterie, au chant, ils commençaient à monter les groupes, moi ça faisait un moment que je voulais me mettre au clavier, au piano, donc en fait, j'ai rejoint les groupes par le clavier. Et comme j'avais cette grande chance de savoir déjà lire, et d'avoir déjà l'oreille formée musicalement, en fait, j'ai progressé très très vite au clavier. Donc en fait, c'est comme ça que j'ai démarré les groupes, et on a tourné un peu dans toute la région de Nice, je viens de Nice, au départ. Et donc à l'âge de 22 ans, après avoir fait un bac scientifique et un BTS de dessin industriel, il fallait que je fasse un peu un choix entre rentrer dans la vie, trouver un job normal, ou voir ce que je pouvais faire avec la musique. J'ai fait du coup un an, juste après, à Nancy, ça s'appelait le CMCN, maintenant ça s'appelle le MAI, Hans Kulok qui tient ça. Salut France ! Ça fait 10 ans, plus que... Voilà, donc c'était en 93-94. Donc suite à ça, je suis rentré dans une activité, c'était une formation professionnelle pour devenir musicien professionnel. Donc je suis rentré à Nice, et je suis devenu intermittent du spectacle, entre le piano-bar, les groupes, un peu de balle dans la région, enfin, tout ce que doit faire un musicien pour gagner un peu ses cachets. Et honnêtement, je n'ai jamais aussi bien gagné ma vie en tant que musicien qu'en faisant les cachetons de piano-bar. Mais ça ne me suffisait pas, parce que fondamentalement, je suis un créatif à la base. Avant d'être musicien, avant d'être ingénieur du son, avant d'être quoi que ce soit, je suis surtout un créatif. Et donc j'avais vraiment besoin d'expérimenter dans cette direction, donc je suis parti. J'avais fait déjà, entre-temps, un an au CIRM à Nice, qui est le Centre International de Recherche Musicale. Donc c'est la musique contemporaine avec des bruitages, des choses très conceptuelles, mais c'est intéressant. Et donc oui, en 97, je suis parti trois ans aux Etats-Unis pour faire Berkeley, Berkeley College of Music à Boston. Et au départ, j'étais allé pour me perfectionner au clavier, au chant. Et puis j'ai découvert un peu tout un univers. J'ai vu que les musiciens avaient déjà un tel niveau que je me suis senti un peu dépassé par la situation. Par contre, j'ai découvert un vivier de musiciens en pop, en rock, en classique, en musique de film, en jazz. Un univers multiculturel du monde entier qui vient là. Et j'ai vraiment plongé dans tout ce qui est création, composition, musique de film. Et aussi, j'ai fait deux cursus. J'ai fait le cursus de composition et le cursus d'ingéson. Parce qu'en fait, depuis le départ, dans les groupes, vous trouvez des dates. Et donc, en tant que clavier, déjà, je me trimballais la sono. Mais aussi, ça m'intéressait de savoir comment trouver des dates. Et bon, je voyais, quand on allait dans les pubs, par exemple, les cassettes s'empilaient sur le comptoir. Et le gars dans le pub disait, posez votre cassette. C'est à l'époque, c'était la cassette. Et puis, je l'écouterais plus tard. Je me disais, on n'aura jamais quoi que ce soit. Donc, en fait, j'ai planché sur la technologie, voir comment enregistrer au mieux possible une maquette la plus propre possible. Et à l'époque, les mini-disques venaient de sortir. Et en fait, j'avais enregistré en digital sur le mini-disque. Donc, au lieu de poser ma cassette, je lui disais à la personne, je ne peux pas vous laisser la cassette parce que c'est un mini-disque. Si vous voulez, je vous laisse le mini-disque, mais vous ne pourrez pas l'écouter. Donc, écoutez-le tout de suite au casque. Et avec le son numérique, vous n'avez jamais entendu ça. Donc, on a décroché des notes comme ça. C'est un peu comme ça que j'ai développé en fait cette chose très importante pour moi qui est de concrétiser ce qu'on fait et donc d'enregistrer. Donc, en fait, la technique, les techniques de prise de son et de mixage, ça m'est venu par nécessité. Je ne suis pas à la base, je ne me rendis pas comme étant ingénieur du son à la base. D'accord. Je suis créatif, je suis compositeur, je suis musicien. Et en fait, j'ai dû développer des outils indispensables pour exister, pour se faire connaître, pour que ça sonne, quoi. Donc, en fait, voilà, j'ai un peu développé par... Donc, à Berkeley, j'ai quand même fait trois ans de cursus d'ingénieur du son. Après, en demi, je suis venu à Paris. J'ai bossé un peu dans les studios à droite à gauche pendant cinq ans. Et en fait, j'étais dans ce studio d'enregistrement avec Olivier Marot, qui est un excellent ingénieur qui m'a énormément formé. D'accord. Donc, il avait son studio d'enregistrement sur Paris. Et il partait, en fait, de Paris vers Bordeaux parce que, bon, question familiale et question personnelle. Et donc, à ce moment-là, je me suis dit, ben, voilà, je monte mon studio à moi. Donc, en fait, j'ai beaucoup expérimenté sur les configs, les câblages, j'ai soudé mes câbles. Voilà, j'ai tout monté moi-même. D'accord. Et toute cette expérimentation, depuis les groupes jusqu'à monter mon propre studio, j'ai un peu tout vu, quoi. Donc, en fait, c'est ça que je suis passionné de partager, en fait, à travers Internet. Oui, alors, pour quelqu'un qui veut être ingénieur du son, moi, je ne revendique pas de faire une formation avec Cacher de l'État, etc. Il y a des financements pour ça. Quand on veut être ingénieur du son professionnel et gagner sa vie avec ça, franchement, il faut aller faire une école d'ingénieur du son. Donc, moi, je ne prétends pas à former des ingénieurs du son. En même temps, je connais tout le métier d'ingénieur du son et je ne vois pas comment faire autrement que de parler de ce que je sais, l'acoustique, tout, quoi. Donc, je n'ai pas à retenir l'information. Pour quelqu'un qui veut devenir ingénieur du son, c'est un complément génial. Mais essentiellement, ça s'adresse à toutes les autres personnes qui sont musiciens, qui veulent faire de la musique, qui veulent enregistrer de façon propre et pro, sans forcément avoir l'ambition de faire de son métier ingénieur du son. Donc, c'est pour ça que je l'appelais Home Studio plutôt que Studio, parce que je n'ai pas d'autres prétentions qu'enregistrer chez soi le mieux qu'on peut. Donc, c'est pour ça que je vous laissez faire de son métier. C'est pour ça que je sais, c'est pour ça que je ne sais pas si je n'ai pas d'autres choses, c'est pour ça qu'on peut avoir de son métier. Sous-titrage Société Radio-Canada